Divorce, ou bien décès, arrêt des réseaux sociaux, une opération médicale. Je vais vraiment parler à cœur ouvert, vous parler de ma situation, vous parler de ce que je vais faire sur les réseaux sociaux, de répondre à tous vos questionnements, et de faire un peu de prévention, parce que c'est important de faire attention à sa santé mentale, parce que c'est lui qui contrôle tout. Donc, voilà. J'ai reçu énormément de messages, mais je ne me voyais pas vous expliquer comme ça, sur Insta, en story, parce que c'est la première fois que je fais une aussi longue pause, et ce n'est pas pour rien, c'est vraiment pour beaucoup, beaucoup de raisons. Et là, je vais mieux, je vous rassure d'avance. Mais je vais vous expliquer tout le processus, comment ça s'est passé, et je n'étais vraiment pas la seule autour de moi à vivre ça, donc ça m'a paru vraiment, vraiment important de vous en parler. Bien, en fait, tout commence il y a un mois et demi environ, je crois que c'était mi-juillet, et vous voyez, c'est l'été, c'est le moment de poster, c'est le moment d'être actif, enfin voilà, c'est un peu une petite pression que tu te mets. Mais voilà, moi je suis créatrice de contenu depuis 4 ans environ, et je poste tous les jours des stories, tous les jours. Là, vous allez me dire, enfin, il y en a, ils peuvent ricaner en disant, oui, mais ce n'est pas un grand travail, ce n'est pas... Bon, évidemment, mon travail ne se résume pas à poster des stories, on fait la négociation commerciale, on développe des business derrière, je vous avais parlé des guides d'Istanbul, chose que je suis en train de très bien développer, qui arrive très bientôt, je trouve hâte de vous en parler plus en détail. mais également, moi j'ai voulu me diversifier en faisant une masterclass sur le marketing d'influence, ça avait super bien fonctionné en ligne, donc je me suis dit, faire ça en présentiel, c'est top. J'avais toutes les clés en main, tout s'est fait un peu à la dernière minute, mais j'avais tout ce qu'il me fallait. Quand j'ai, à partir du moment où j'ai lancé ma communication, vous avez vu que c'était un vrai travail aussi de lancer tout ça, mon corps, il ne voulait plus, voilà, concrètement, il ne voulait plus, et si je ne l'écoutais pas, c'est moi qui allais tomber par terre. Donc, globalement, ce que j'ai vécu en soi, disons que je m'auto-diagnostique un peu, j'ai fait énormément de recherches. Il est vrai qu'il est mieux de passer par un médecin, bien entendu, mais moi, je trouvais que je n'étais pas à un stade énorme de déprime, mais je pense que j'aurais dû y aller, en vrai. On va demander à monsieur Google la définition d'une crise d'angoisse, parce que franchement, j'avais tous les symptômes. Je ne pense pas que j'ai fait une dépression, mais je pense que c'est plutôt une crise d'angoisse. Tac, 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 tac. Donc, la crise d'angoisse aiguë ou attaque de panique se caractérise par un épisode intense d'anxiété, ce qui m'est totalement arrivé. Elle associe des symptômes physiques, psychiques et comportementaux. La crise d'angoisse peut être isolée, mais peut également se répéter et faire partir du trouble panique. On estime qu'au cours de sa vie, une personne survint fera une crise d'angoisse aiguë. Il s'agit d'un épisode de peur soudaine, intense, mais bien délimité dans le temps. Elle dure généralement de quelques minutes à une heure, avec une moyenne autour de 20 à 30 minutes. Les crises d'angoisse apparaissent principalement chez les adultes jeunes, et en particulier chez les femmes. On va passer aux symptômes, comme ça vous allez comprendre, parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de lire des définitions pour comprendre, et puis peut-être que vous allez vous reconnaître. Les symptômes sont les suivants pour les symptômes physiques. Donc respiratoire, une gêne au niveau de la poitrine, l'impression d'étouffer, le cœur bat fort, frissons, bouffée de chaleur, visage pâle, étourdissement, mal de ventre, diarrhée, nausée, voire vomi. Sur les symptômes psychiques, peur intense, peur de danger, l'impression de perdre le contrôle, perdre les repères de mon corps, je trouve que le monde qui m'entoure est étrange, voire irréel. Donc voilà ce qu'est une crise d'angoisse. Je vous invite à regarder toutes les définitions de ce qu'est la dépression, la déprime, le coup de blouse, voilà, toutes les définitions que j'ai vues, là où vraiment je me suis reconnue, c'est les crises d'angoisse. Et c'est vrai que j'en avais déjà fait auparavant, mais pas à ce stade. Là c'est vraiment au niveau de mon corps. Je ne voulais plus rien faire. Je ne voulais absolument rien faire. Et il y avait ma masterclass qui était en cours. C'est-à-dire, vous voyez, c'est comme quand vous vous posez, et il y a sûrement des personnes qui font la même chose que moi, mais j'ai tendance à lister les choses dans ma tête et à me dire, ok, là je dois faire ça, je dois faire ça. Même, je fais mes prières, même pendant mes prières, je pense à ce que je vais faire après. Enfin, c'est la folie totale. Alors ça, ça peut arriver souvent, parce que l'esprit, il est un peu, voilà, il navigue, mais là, c'était grave parce que c'était constamment. Et ça arrivait tellement souvent que mon corps, du coup, il a dit non, encore une fois. Donc, pareil, j'avais les étourdissements, j'avais très mal au ventre. J'ai l'impression qu'il y a les mauvaises nouvelles qui allaient arriver. Je ne sais pas ce qui se passait, mais franchement, j'étais vraiment pas bien. Et j'ai de la chance d'être super bien entourée. Pour vous expliquer aussi la situation, actuellement, je suis chez mes beaux-parents. Je suis mariée depuis quelques mois. Et du coup, mon mari, il s'est super inquiété. Pareil pour ma belle-mère. Et ils sont hyper... Oh là là, des amours. Franchement, je leur fais encore de gros bisous, même en dédicace en vidéo, parce qu'ils sont adorables. Hyper à l'écoute. Mais je vous avoue qu'à ce moment-là, je ne voulais pas vraiment me faire aider, parce qu'en fait, tu culpabilises aussi de faire de la peine aux gens. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est un cercle vicieux. Et je ne voulais pas faire de la peine, mais je voulais juste rester seule, quoi. Je te connais, ce n'est pas normal du tout. Tu sais, voilà, non, laisse-moi, ça va aller. Premier jour, ok, donc je t'aurai de foule. Le lendemain, même chose. Et là, MJ, il commence à me dire, Asiya, viens, on sort. Viens, on sort, viens, on fait. Je lui dis, non, non, je te jure, je ne veux pas. Je ne suis pas bien. Et je ne fais que pleurer, en fait. Je ne fais que pleurer. Il faut savoir que depuis un mois, un mois auparavant, donc de juin jusqu'à juillet, je pleurais sans raison. Je vous promets que je pleurais sans raison. Ce n'est pas comme si tu pleures parce que tu as eu une mauvaise nouvelle ou parce que tu angoisses par rapport à quelque chose qui peut arriver. Je ne sais pas, au fond de moi, je me sentais vide, je ne me sentais pas bien. Bon, il faut aussi ajouter à ça qu'il y a eu plein d'événements, de chamboulements. On va venir chez mes beaux-parents, faire des allers-retours en voiture. Bordeaux, Paris, Bordeaux, Paris, Bordeaux, Paris. Avec Emra, on a enchaîné Dubaï, Turquie. D'ailleurs, là, par exemple, je n'ai plus goût au voyage. Ça m'énerve, les voyages, on ne peut plus. C'est dingue. Mais je n'avais vraiment rien envie de faire. J'ai appris des mauvaises nouvelles. Enfin, des mauvaises nouvelles. Voilà, il y a eu des petites épreuves qui s'est passées au sein de nos familles, que ce soit du côté de ma belle famille et de ma famille principale. Franchement, moi, ça m'affecte trop. Il faut savoir que j'ai été diagnostiquée hypersensible, réellement. J'ai été diagnostiquée, donc c'est peut-être ça. Mais mon corps, il n'a pas supporté. Pour lui, c'était trop. Enfin, franchement, moi, si je peux vous donner un conseil, en tout cas, vous avez le droit de vous faire aider. Vraiment, vous avez le droit. Et moi, je culpabilisais, mais tu as le droit de te faire aider. Donc Emra, il a été top. Il a été top. Il m'a forcé, même si je n'étais pas bien. Je pleurais quand il me disait, allez, viens, on sort et tout. On fait juste une balade au parc. Je lui ai dit, non, je n'ai pas envie. Enfin, je n'ai pas envie. J'étais au fond de mon lit. Enfin, je suis en pyjama, je ne voulais pas bouger. Il me dit, ah ça, s'il te plaît. Il me force, il me force, il me force. Au bout d'un moment, je fais, bon, vas-y, vas-y, j'y vais. J'y vais, mais je vous jure, un reculant, je n'étais pas bien. Je ne visage pas. Mon visage n'avait pas d'expression et ce n'est pas dans ma nature. J'y vais, mais vous voyez, avec les yeux gonflés. Et après, j'ai soufflé. Et là, il sait que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est nature, etc. Donc en vrai, ça m'a fait du bien. Après, on s'est posé. Et il m'a... Clairement, il m'a dit, mais parle, 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 parle. Moi, je t'écoute. Dis-moi tout ce qui te traquesse. Et ça, ça m'a fait tellement de bien. Franchement, Emre, sur ça, il est... Alhamdulillah, j'ai un mari comme ça parce qu'il est top. Top, top, top. Parce que je sais qu'il y a des maris ou des personnes qui peuvent être incompréhensibles en mode, oh, ça, il t'en fait trop. Non, ça, il t'abuse, tu vois. Lui, non. Il a clairement compris ce qui n'allait pas. Il sait que je suis hypersensible et il a dit, ok, je vais te prendre en charge, tu vois. Et il m'a même acheté de la nourriture que j'ai aimée. Des petits trucs comme ça. Mais ce n'était pas encore gagné. Ce n'était pas encore gagné. Pendant une semaine, pareil. Je pleurais pour rien, tout ça. Pour ceux qui sont musulmans, j'ai fait tout ce qui est rukhia. J'ai fait tout ce qui est... Voilà. En gros, les rukhia, c'est des récitations que tu te fais pour... Comment expliquer ? Pour voir, en fait, si tu as atteint d'un mauvais oeil ou pas et puis aussi pour te protéger. Bah, j'ai... C'est vrai que j'ai beaucoup pleuré. Donc je pense que peut-être c'est un lien. Après, je n'ai pas carrément vomi, etc. Donc j'allais voir un imam et au moment où j'allais voir un imam, bah, ça allait beaucoup mieux. Disons que cette période très sombre, elle m'a duré deux semaines complètes. Au bout de la troisième, ça allait mieux et après, ça s'est estompé jusqu'à aujourd'hui. Comme vous le voyez, là, je suis bronzée. Je suis partie avec une amie à la plage. Ça m'a fait du bien. J'ai vraiment voulu faire tout ce que je voulais. J'ai pris soin de mes cheveux. J'ai pris soin de mon corps. J'ai pris soin de moi. J'ai fait des soins pour le visage. Je me suis fait une petite pédicure. Je suis revenue beaucoup plus vers Allah parce qu'il n'y a que Allah aussi qui peut t'aider. En tout cas, pour ma part, dans ma religion, parce que je ne sais qu'il n'y a pas que des musulmanes qui me suivent. En fait, aujourd'hui, vu que c'est passé, je me dis que c'est fou d'en arriver là. En fait, c'est fou ce que le corps peut te faire comprendre. Jusque là, c'est dingue. Et du coup, là, je me suis posée. Heureusement, encore une fois, que je suis entourée parce qu'on a tendance dans ces moments-là, en tout cas pour mon cas, à vouloir rester isolée, à ne réclamer que sa solitude. Mais je vous promets que ça n'arrange pas les choses. Vraiment. On entend souvent les gens dire « Allez-y, parlez, il faut parler. » Oui, il faut parler. Il faut parler. Non, mais c'est réel parce que moi, c'est ça qui m'a sauvée. C'est ça qui a fait que je me sens beaucoup mieux, que je peux rigoler, que je peux recuisiner. Moi, j'aime trop cuisiner. Je ne voulais même plus cuisiner. Je ne voulais même plus me nourrir. Pendant un jour, je ne m'étais pas nourrie. Plusieurs jours, même. Je ne voulais pas me nourrir. Franchement, c'était horrible. Enfin, bref. On arrive à la période où j'ai envie de me sentir mieux, envie d'aller loin et de réfléchir à mes projets. Donc déjà, là, ce que je fais actuellement, ça fait partie de ma thérapie. C'est-à-dire relancer mes vidéos et revenir sur les réseaux sociaux. Ça m'a paru très important parce que c'est ça qui m'épanouissait. Ce qui me crée un engrenage par rapport à mes angoisses, c'est clairement le travail. En fait, il faut savoir que dans ma nature, je travaille beaucoup trop. En fait, ce qui est bien quand tu es salarié, c'est que quand tu rentres de ton travail, ok, tu es fatigué, mais tu ne penses plus au travail. Tu n'y penses plus. Quand tu es entrepreneur et que surtout, tu veux te diversifier parce que oui, les réseaux sociaux, évidemment, ça fait partie de mon travail, mais ce n'est pas que ça. Comme vous le savez, j'ai plusieurs business différents et je n'ai pas que ça. J'ai beaucoup de choses à gérer. Ce n'est vraiment que des choses que j'aime, mais mon travail est très, très chronophage. Je ne me rendais pas compte. Dans ma tête, il n'y a jamais assez de travail. C'est-à-dire que juste avant de dormir, sur mon téléphone, je regarde mes mails, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'avoir la tête toujours pleine. Donc aujourd'hui, ma problématique, c'est... Donc ça, ça t'a créé une crise d'angoisse. Donc aujourd'hui, fais en sorte d'être plus organisée, de te mettre des horaires. Passer 16 heures, terminer. N'en parle plus. Même si c'est frustrant, demain est un nouveau jour et tu pourras travailler également. Mais moi, mon corps, il ne voulait pas comprendre. Là, c'est quelque chose que je vais m'imposer. Ça peut aider certains, des entrepreneurs qui me suivent en tout cas. En fait, il y a eu un tas de choses. J'étais en train d'hésiter entre... Franchement, vous allez me dire, c'est bizarre. Je pense qu'il y en a qui vont me comprendre parce que si vous me suivez, c'est que vous me comprenez, je pense, en général. Vous voyez, dans la vie, on va parler ensemble par rapport à ça, mais dans la vie, tout le monde n'a pas tout. Alors, je vais m'expliquer. Moi, il y a des choses de base dont je rêve. Je rêve non, mais une stabilité. Ok, je suis mariée, case remplie, tout se passe bien. Super. Autre case, avoir un chez-soi. Aujourd'hui, je n'ai pas de chez-moi. Je n'ai pas de travail fixe. Enfin, dire qu'en fait, ce n'est pas fixe, ce n'est pas stable. Ça se passe bien, mais ce n'est pas stable. L'anonymat aussi, est-ce que je veux être une fille qui passe inaperçue ou bien je continue à faire ce que je fais ? En fait, je remettais en question le fond des vidéos que je faisais. Je me disais, est-ce que vraiment, ça sert à quelque chose ou pas ? Bref, c'est un tas de trucs qui m'a mélangé dans la tête et mon corps, il a fait, mais c'est trop. Oula, c'est trop de questions. Je me sentais en insécurité et c'est ça qui a fait que j'ai préféré tout arrêter et penser d'abord à moi-même et ensuite rajouter chaque petite étape parce que dans la vie, on n'a pas tout comme ça et ça va arriver. Ça va arriver. Je n'ai que 23 ans et dans ma tête, il faut que tout soit accompli. Je ne sais pas si c'est la culture des réseaux sociaux qui fait qu'on est impatient, on aime avoir les choses immédiatement, mais dans la vie, il faut attendre. Il faut attendre et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Honnêtement, c'est quelque chose dont j'ai du mal et dont je vais travailler. Donc pour vous raconter un petit peu ma vie, ce n'était pas prévu que je reste actuellement chez mes beaux-parents. Bon, j'ai la chance que ça se passe super bien donc on n'a pas... Enfin, moi, je n'ai pas de soucis ni Emra et c'est trop bien. Enfin, ça, c'est un luxe parce que ça... Il n'y a pas tout le monde parce que moi, jamais je me suis dit que j'allais vivre un jour chez mes beaux-parents mais finalement, ça s'est fait très naturellement. Pour vous expliquer la situation, juste après notre mariage, on devait emménager directement dans un appartement dans un autre pays. Ouais, je vous l'annonce dès maintenant. En fait, c'est une femme qu'on connaît et cette femme habite actuellement dans l'appartement. Elle a fait un achat d'un autre appartement. Elle nous a dit pour mai, les travaux seront terminés donc moi, je vais déménager dans l'appartement dont j'ai acheté et vous, vous irez habiter dans cet appartement où elle réside actuellement. Donc c'est dit bah top, juste après le mariage, en mai, tac, on prend nos valises et on part. Dites-vous que nous sommes tac, 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 le 28 août et les travaux ne sont toujours pas terminés. Donc mai, juin, juillet, août, septembre. Voilà. Dans quelques jours, ça fera 5 mois. Donc ça aussi, ça m'a perturbée parce que, bah voilà, j'aurais bien aimé faire ça comme tout le monde un peu. Mais non, mais après, je me dis bon, chale, incha'Allah, espérant que ce soit que de la bonté et voilà. De toute façon, tout vient à point qui sait t'attendre. Donc si je sais pas attendre, ma cocotte, ça va pas aller dans la vie. Moi, j'aurais bien aimé avoir mon chez moi. C'est normal. Mais c'est pas grave. Ça, ça arrivera bientôt. Tous ces points, vu qu'ils sont pas remplis, bah moi, je suis pas bien. Et pareil, j'étais en train d'hésiter. Est-ce que, vu que la rentrée arrive bientôt, je reprends mes études et j'ai un travail normal ou bien est-ce que je continue les réseaux sociaux et tous les business que je développe ? Et ça, enfin, c'est hyper important d'avoir une stabilité parce que ça fait du bien à l'esprit. Mais dans mon caractère, c'est ça, je vous parle vraiment comme si vous étiez mes amis, mais dans mon caractère, en fait, j'ai besoin de bouger à droite, à gauche. J'ai besoin de nouveau. J'aime pas faire les mêmes tâches. C'est pas du tout dans mon caractère. Et je refuse catégoriquement que mon patron décide de quand je prends mes vacances. Enfin, vous voyez, ce genre de truc un peu bête. Par exemple, quand je vois comment mes parents travaillent, comment... Et franchement, respect, total respect à mes parents, à tous les parents qui bossent dur, même des femmes de mon âge, qui travaillent, etc. Déjà, c'est trop fort, tu vois. Mais moi, c'est pas dans mon caractère. Et là, j'ai la chance de pouvoir développer quelque chose. Et je ne le fais pas. Et en fait, vous voyez, c'est tout un truc. Et j'étais en mode les études, je continue ce que je fais, je sais pas. Pareil. Là, c'est un truc qui me tournait dans la tête, dans mon esprit. Et puis, c'est une charge de plus. Et tous les jours, c'est fatiguant, en fait, de se dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. L'esprit, ça c'est juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux, en fait, je veux dire honnêtement, je trouve que c'est pas normal en tant qu'humain d'être autant exposé. Je trouve que c'est pas dans sa nature. Et tout le temps, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Ton cerveau développe une dopamine au vu. Développe une dopamine, c'est-à-dire l'hormone du bonheur à tes likes. Enfin, et moi je commençais à rentrer dans ce truc en mode, j'étais satisfaite de prendre mon téléphone et voir toutes les notifications. Et c'est ça en fait qui m'a dit mais c'est pas normal. C'est pas normal. Pareil, je n'avais plus goût à la lecture. Il faut savoir que moi j'étais une fille qui lisait beaucoup. Je mangeais les livres. Et là du coup, ça a été l'occasion pendant cette pause de lire beaucoup de livres. Je vais vous dire les livres que j'ai lus récemment. C'était vraiment relié à ce que je vivais dans ma tête. 10 règles d'or pour purifier son âme. Je les ai prises en photo. Je me suis dit que je vais vous les poster. Ensuite, il y a ce livre que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc c'est Le soleil et ses fleurs. On compare tout simplement le processus de la fleur quand elle fane, quand elle pourrit et quand elle elle regrandit quoi. On compare ça en fait à l'humain qu'il a besoin en gros de faner pour se renouveler. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant. Mais franchement, il est bien le livre. Bon, j'avoue, il y a des illustrations assez... Voilà, je vous aurais prévenu parce que je ne m'y attendais pas. Mais il est vraiment bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre que j'ai lu également. Bon, vous avez remarqué que j'ai lu ça au bord de l'eau. Bon, j'ai eu de la chance parce qu'à Bordeaux, on a cette chance d'avoir la plage à 40 minutes. Donc c'est un livre que j'ai lu également qui va également faire un parallèle entre l'humain, ses objectifs, etc. et l'archer. Vous voyez, l'archer, il a une flèche, il a un arc, il a un bref et aussi une cible. Et en fait, ils font toujours ce parallèle entre l'humain, le cours de sa vie, ses objectifs. Et franchement, il est top, il est très facile à lire et de toute façon, les livres que j'ai lu sont très faciles à lire. Je ne voulais pas me prendre la tête. Je voulais juste réapprendre à mon cerveau à me poser et reprendre la lecture tout simplement parce que dans notre religion, il y a un mot hyper important qui est ça veut dire lire. Et voilà, c'est lire mais c'est aussi étudier. Donc voilà, c'est tout ce qui est de l'ordre du savoir. Et je ne pouvais pas rester scotchée à du digital alors que la vraie vie, c'est nos yeux et c'est du papier. À chaque problématique, j'essaie de trouver une solution. Quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Mais dites-vous que chaque fois qu'il y a un problème, il y a une solution. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Si au début, vous n'êtes pas bien, c'est normal. C'est normal de ne pas être bien. Mais il faut se ressaisir. Et puis aussi, ce qui a participé à mon mal-être et franchement, je ne pardonnerai aucune personne. Mais aucune personne parce qu'en général, ce sont des musulmans qui m'ont mis dans cet état, enfin qui ont aggravé mon cas. Je dis que je n'étais pas bien mais en plus, tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois ça. Un panel d'insultes sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, mais aussi les autres réseaux sociaux, mais surtout Twitter. Ce qui est dingue, c'est que vous remarquerez, pour ceux qui me suivent, que de toute façon, là, je vais m'effacer Twitter parce que je n'en peux plus. Je peux tweeter exactement la même chose que d'autres personnes. Ces personnes auront des éloges. Mais lorsque c'est Asiatique qui tweet, là, c'est problématique parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne m'aiment pas d'avance et vont être super subjectifs et pas objectifs du tout et vont enclencher de l'harcèlement. Il faut savoir que ces personnes-là, je ne pardonnerai jamais, 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 jamais. J'ai voulu porter plainte comme j'ai fait à l'époque, ce qui a fonctionné. Mais en fait, je me dis Allah, il est plus grand que ça et il s'occupera de chaque personne. Si ces personnes-là se sentent mal pour quoi que ce soit, sachez que c'est certainement mes invocations et ça, je le répète, mais vous n'avez pas le droit de faire vivre ça à quelqu'un, vous n'avez pas le droit de vous moquer. Il y a même, alors ça, ça me fait rire, des personnes, même des influenceuses, qui faisaient des indirects, qui citaient mes tweets en se moquant de moi. Enfin, j'ai trouvé ça d'une bassesse, surtout quand c'est des personnes à qui t'as donné de la force. Franchement, ça fait mal, mais ça m'apprendra. J'étais en mode, ah ouais, mais moi, je sais très bien ce que tu dis en privé, mais pourtant, je ne vais pas le faire, tu vois. Genre, je ne dis pas qu'elle a révélé des choses, c'est juste que, en fait, elle dit des choses tellement problématiques que si j'ouvre ma bouche, franchement, ces personnes-là seraient plus bas que terre. Mais je ne me rabaisse pas à ça, encore une fois. Ça blesse quand même, vous voyez. Quand tout le monde t'insulte, tout le monde te rabaisse, crée des rumeurs, parce que j'ai vu des personnes qui en ont profité pour créer des rumeurs. Les gens n'ont aucun scrupule, surtout quand tu vois le profil des gens, tu es en mode, mais ok, ok. Et j'ai juré que je ne pardonnerai jamais à ces gens parce qu'ils ont participé à un harcèlement. Voilà. Il faut vraiment en avoir honte. Il faut vraiment en avoir honte et manquer cruellement d'éducation pour faire ce genre de choses. Parce que c'est drôle, deux secondes, les blagues, mais c'est allé beaucoup trop loin. Franchement, j'ai trouvé ça super bas parce qu'il y en a, ils ont vraiment profité et je trouvais ça débile parce que c'est plus drôle en fait. C'est juste parce que vous avez vu qu'il y a une référence et vous avez dit c'est le moment, moi aussi, de faire rire la galerie et faire la même chose. Mais sachez que vous faites pitié parce que vous participez à un harcèlement et il n'y a absolument rien de drôle. Vraiment, sachez-le. Il n'y a vraiment rien de drôle. Après, disons que ça ne m'a pas atteint. C'est juste que l'audace des gens en fait. C'est juste ce point-là. Mais après, moi, des sauces, j'en ai eu plein et ça ne va pas finir encore. Donc voilà, ça c'était tous les points qui me tracassaient et qui a fait que encore une fois, mon corps, il n'en pouvait plus. Et je pense que ça peut se comprendre parce que quand tu as autant de charges, c'est très compliqué à l'endosser. Et vous voyez, c'est un peu aussi ce moment du passage de l'enfant à l'adulte ou de l'adolescent à l'adulte. Et en fait, tu as trop de responsabilités d'un coup et je ne savais pas où aller, comment faire. Et en fait, tu sais, tu as l'impression de ne rien savoir. En fait, c'est chiant parce que tu veux prendre ton envol mais tu n'y arrives pas. Et c'est clairement ça. J'ai des ailes mais je n'arrive pas encore à voler totalement. J'essaye, je plane et puis je redescends. Pour conclure, vraiment, prenez soin tout d'abord de votre santé mentale. Si aujourd'hui, une chose que vous pouvez changer, vous pouvez la faire mais faites-le. N'hésitez pas. S'il y a des questionnements auxquels vous avez, si vous voulez faire une pause d'un an, une année sabbatique, les études, vous n'en pouvez plus. J'ai une amie, c'est ça qui lui est arrivé. Pareil. Et d'ailleurs, le mois d'août, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tombées en déprime. Je ne sais pas si vous aussi autour de vous ou bien vous-même. Prenez soin de vous et regardez vraiment dans les yeux vos proches quand vous dites est-ce que tu vas bien ? Vraiment. Voilà, c'est hyper important parce que ces personnes ne doivent pas être isolées. Vraiment faire en sorte de les faire sortir. Tu ne te sens pas bien ? Vas-y, viens, on me sort. Prenez cette initiative. Et même si la personne vous dit non alors qu'elle n'est pas bien, dis-lui s'il te plaît, viens, vous faites au moins juste un truc que tu aimes. Vraiment. Et puis si vous vous sentez vraiment, vraiment, vraiment seul pour ceux que vraiment ils n'ont personne à qui parler, vraiment, mais ou même si vous avez quelqu'un à qui parler, allez chez une psychologue, une bonne psychologue parce que ton arras sont un peu bizarres. Mais prenez un bon psychologue. Voilà, juste pensez à vous. Il faut vraiment se satisfaire du minimum. Et c'est ça qui fait que vous allez gravir les échelons petit à petit mais sûrement. Vous voyez ? Doucement mais sûrement. Je vous remercie encore une fois pour tous, tous, tous vos messages. Je les ai lus. J'ai essayé un par un parce que j'ai reçu trop de messages de personnes qui ont fait aussi des invocations pour moi. C'est très gentil. Et merci pour votre inquiétude. Merci pour vos messages d'amour. Et voilà, je vous souhaite que du bonheur. Que du bonheur et à vos proches. Et ben, en tout cas, ne vous inquiétez pas, je suis de retour. Puis ben, on se retrouve bientôt ou pas, ou pas, pour une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage ST' 501